C'est le processus de formation de tubes neurales. Nous avons déjà fait la troisième semaine, surtout la troisième semaine. Nous avons déjà fait le système nerveux, et nous avons déjà fait un petit rappel. Nous avons déjà fait un petit rappel, nous avons déjà fait la troisième semaine. Donc, les postes du système nerveux débutent vers le 18-19 jours et s'agit vers le 28-19 jours du développement embryonnaire. Nous avons déjà fait le tube neural, et nous avons déjà fait la troisième semaine. Nous avons déjà fait le 28-29 jours. Donc, c'est la fin du premier mois. La neurulation passe par plusieurs stades. La première étape, c'est le stade de la plaque neural. Après le stade de la plaque neural, nous avons le stade de la gouttière neural. Dans la gouttière neural, il y a une plaque. Nous avons une plaque où il y a une gouttière. C'est la gouttière, c'est la gouttière neural. Et on a, après la gouttière neural, il y a le stade de le tube neural. Mais nous avons une plaque où il y a un tube neural. Il y a une face à la gouttière à l'ectoderme. Il y a un tube neural. Donc, elle est sur une coupe transversale. Une coupe transversale, c'est l'ectoblast. L'ectoderme, c'est l'ectoblast. Après, nous avons une étude neural. Après, nous avons une maison chimie ou le mesoblast d'Ana. Et maintenant, la troisième, c'est l'entoblast d'Ana. Donc, nous avons une troisième semaine. L'épiblast qui recouvre l'axe craniocodale, si petit, en avant d'une, deux incendies. Et ici, nous avons une nouvelle question. Nous avons une action inductrice de la corde. Nous avons une formation de la corde. Nous avons une formation de la corde. Nous avons une formation de l'ectoblast. Après, nous avons une formation de la corde d'Ana. Là, j' jedes tablespoon. Et là, nous avons une Baie. Nous avons une formationった過 où il y a la suggestion tombe la corde de l'Ana. Quand nous avons une formation de la corde d'Ana, un fait qu'il y aura deux TYPs en 2012. la colonne vertebrale la corde dorsale il y a l'actoblast pour former la plaque neurale et les tubes neurals donc il y a la formation de tubes neurals donc la formation de tubes neurals alors je m'en t'en va aimer des stimulus inductrices inductrices m'en t'en stimuler la formation de tubes neurals l'image cette corde dorsale va aimer des stimulus l'actoderm pour cette partie pour faire différencier une plaque neurale cette partie va se différencier une plaque neurale après la plaque neurale il y a une goutière neurale et cette goutière neurale se sépare à l'actoblast ou le tube neurale donc comme toujours c'est une section transversale il y a une partie transversale qui est une section de langage étudiant bien sûr il y a une section de l'amboyant comme ça il y a une partie de l'actoblast bien sûr les feuilles maisoplast l'antoblast mais il y a une partie de l'actoblast la corde dorsale c'est une partie de l'actoblast donc la plaque neurale va commencer comme ça après il y a une évagination c'est comme ça voilà il y a une évagination comme ça il y a une partie c'est la goutière neurale la corde dorsale toujours la corde dorsale la corde dorsale c'est une partie elle est au-dessous donc le tube neural c'est comme un tube comme un tube le rachikoun bettol mbaad apetarie rachikoun bettol haakda apre chfnek kifèch le tube neural gounna ambili le tube neural hev le bor latero ta' la plaque neural il bon rachitsehdou la partie moyenne gounna la plaque neural et t'en aile ahna donc gounna le tube neural baki chifna le tube neural gounna le bor latero li ouman hevou hev le bor latero rachitsehdou l'il galf la partie moyenne galf la partie moyenne alors que la partie hev la partie céphalique et hev la partie caudale il n'a hib kawli mbtoohim donc hev le tube neural hev l'aspect t'en aile tube comme ça alors que le tube neural mbtoohim 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 il n'y ebka mbtoohim l'il fougal l'ectoblast la même chose que la partie caudale c'est un épicissement il faut que ce soit la plaque neural qui fèche c'est un épicissement quand la plaque neural c'est un l'ectoblast après ça un épicissement un épicissement du l'ectoblast où les n'ont le l'ectoblast c'est l'épicissement la plaque neural les confou la corde Cet épicisme, plus large dans la partie crânienne, prend la forme d'une raquette ronflée en avant. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. Alors que dans la partie crânienne, il y a un épicisme étroit. La raquette, c'est un épicisme qui est large. C'est un épicisme qui est plus large dans la partie crânienne. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est plus large que la partie crânienne, qui présente une croissance cellulaire très rapide et s'étend progressivement dans la partie crânienne. La raquette, c'est un épicisme. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est un épicisme qui est plus large. La raquette, c'est la plaque neurale. C'est un épicisme qui est plus large qui est plus large. Donc, on peut faire un épicisme qui est plus large. Donc, avec l'neuro-ectoblast, ou bien, c'est une plaque neural séminaire neuro-ectoblast à l'aise, parce que j'ai mis l'ectoblast, donc séminaire neuro-ectoblast. Neuro, c'est parce que c'est le système avec le central, et l'ectoblast parce que l'origine c'est l'ectoblast. Et, c'est le reste de l'ectoblast, c'est l'ectoblast. Stade de la plaque neural, voilà, j'ai fait la plaque neural, il y a l'épicissement de l'ectoblast. Voilà, il y a l'épicissement de l'ectoblast, et je vous dirais, c'est la partie stéphalique, elle est plus grande que la partie caudale. Donc, voici, il y a la plaque neural séminaire. Donc, vous pouvez lire l'épicissement de l'ectoblast, il y a la partie stéphalique. Donc, il y a l'épicissement, vous pouvez lire la mêmeyef, la proliferation de l'ectoblast, et, là, il y a la partie stéphalique, donc, vous avez écrit l'épicissement de l'ectoblast. vibes. Après, on va s'éteindre la direction. Donc, la prolifération est la souligée à la mort. Après, il va s'éteindre la direction de la prolifération. Donc, il y a la partie sephérique, la partie côte. Nous avons toujours la prolifération dans la partie sephalique. C'est donc la prolifération dans la partie côte. Donc, voilà, après la prolifération dans le sens qui va parler, il y a une prolifération là. Après, il y a une prolifération. la plaque longitudinale c'est l'ambiance donc je trouve la plaque neural c'est le bleu c'est la plaque neural et il y a l'épicissement c'est l'éctoblase c'est l'éctoblase après on a le dépistissement il y a un peu de noeud donc il y a un peu plus c'est la membrane bucoparyngienne ça c'est la membrane bucoparyngienne bucoparyngienne et ça c'est la membrane clovacale donc je trouve la plaque neural c'est l'éctoblase donc il y a la partie caudale ou il y a la partie céphalique donc voilà la plaque neural il y a un épicissement il y a un épicissement de l'éctoderm donc il y a la partie céphalique et ça c'est la partie caudale ok il faut donc un peu plus donc c'est l'éctoderm donc c'est l'éctoderm en trois dimensions et la plaque neural c'est l'éctoblase donc la plaque neural c'est l'éctoblase l'éctoblase c'est l'éctoblase donc c'est l'éctoblase c'est l'éctoblase c'est l'éctoblase c'est l'éctoblase la corde dorsale qui m'a donné la dépression primitive m'a donné le sillon primitive m'a donné le noeud du encene donc voilà la plaque neural donc elle vit à la partie céphalique il y a le plus large donc la partie une fois plus large il y a la partie céphalique donc voilà la plaque neural neural voilà donc voilà la plaque neural après alors alors il faut que la plaque neural est-ce que l'éctoblase pour les bords latéraux un bord latéral maintenant un bord latéral alors il faut que l'éctoblase parce qu'en fait l'éctoblase avec les bords latéraux passera l'éctoblase la plaque neural et après le tube neural il y a le 26e jour la fin de la 3e semaine toujours les bords de la plaque neural sont rélevé transformer la plaque en goutière non alors il faut que C'est-à-dire qu'il y a un bord latéral qui se relève, il y a un bord latéral qui se relève dans la cavité amniotique. Il y a un bord latéral qui se relève dans la cavité amniotique et qui se relève dans la cavité amniotique. C'est-à-dire qu'il y a un bord latéral qui se relève dans la cavité amniotique et qui se relève dans la cavité amniotique et qui se relève dans la cavité amniotique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un bord latéral qui se relève dans la cavité amniotique. La zone de jonction entre les bords de la gouttière et l'éctoblast constituent les crêtes neurales longitudinalement. Je vais vous montrer les crêtes neurales. Nous avons une image sur les crêtes neurales, comme ça, voilà. Donc, c'est comme l'éctoblast, c'est comme l'éctoblast. Après, je vais vous montrer l'épicisme. Je vais vous montrer une image comme ça. Après, je vais vous montrer qu'il y a un bord latéral qui se relève dans une prolifération. Cette prolifération, c'est-à-dire qu'il y a un bord latéral qui se relève dans la cavité amniotique. Donc, une prolifération dans l'éctoblast. Après, je vais vous montrer qu'il y a des bords latéraux. Donc, avec la prolifération, c'est une évagination de la cavité amniotique. Parce qu'il y a des bords latéraux, c'est la cavité amniotique. Donc, c'est la cavité amniotique. Donc, c'est-à-dire qu'il s'invagine dans la cavité amniotique. Mais il y a une gouttière. C'est-à-dire qu'une gouttière. Non. Donc, la gouttière neural. Donc, la gouttière neural. La gouttière... Non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un bord qui est-à-dire qu'il y a un bord. Donc, il y a les bords latéraux, les bras en compacte avec l'ectoblast. Donc, c'est ce qui est le stade de la gouttière. Après, je trouve le stade de type neural. Donc, voici, il y a toujours l'axe transversal. Donc, une coupe transversale, ou une coupe langitudinale. Donc, on est souvent, la plaque neural est fermée, avec l'extrémité clé, pas les clés plus larges à l'extrémité côda. On est souvent les bords latéraux, comme ça. Donc, voilà les bords latéraux, on est souvent les bords latéraux, ils font ça dans la cavité amniotique. C'est-à-dire que l'extremate est en compacte avec l'extrémité côda. C'est-à-dire que l'extremate est en contacte avec l'extrémité côda. les crêtes normales les crêtes normales sont en contact avec l'éctoblase c'est l'éctoblase les crêtes normales les crêtes normales sont en contact avec l'éctoblase l'embryon 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 c'est l'extrémité céphalie de la plaque neure et Le 3, c'est quoi? Le 3, donc, c'est l'amniose, ou bien la cavité amniotique avec la membrane amniotique. Donc, l'amniose. 4, c'est quoi? C'est quoi, 4? Elle dit, 1, c'est la ligne primitive. Les shikinara, c'est la formation de la corde dorsale. 2, c'est l'extrémité séphérique de la plaque neurale. 4, c'est la gouttiare neurale. Parce que la gouttiare neurale, c'est-à-dire, on trouve les bours latéraux de la plaque neurale. d'indiquer des bours latéraux de la plaque neurale. La gouttiare neurale, c'estб充igne d'ab biog La gouttiare turbarshca, parce que les bours latéraux, on se trouve, où on se trouve la barba раньше. Donc la gouttière n'aura, le tana, la gouttière n'aura. Et 5, 5, comme tout, ils font saille. Tu peux élever les somites, et bien nous, il faut l'ectoblast, tellement ils sont des proliférations de cellules mesoblastes, ce sont des amas cellulaires qui vont saille l'ectoblast, ou, ça fait qu'il faut l'ectoblast, mais il faut que, il faut que nous, qu'on a un fête, qu'on a un fête, et qu'on a un somite. Donc l'embryon s'est allongé et incurvé sur le plan transversal, avec la quatrième semaine, il y a la délimitation de l'embryon, sur le plan transversal et longitudin, dû à la prolifération de la qualité amniotique. Avec le plan transversal, la quatrième semaine, il y a aussi, si on a un fête, la quatrième semaine, il y a la délimitation de l'embryon, dans le sens transversal et le sens longitudin. Sa face dorsale devient convex, ses membranes pharyngiennes clouacales se retrouvent sur la face ventrale. Donc, je vais dire, ce sont les délimitations de l'embryon. Je vais dire, l'embryon est un peu plus d'un coup, qui est un peu plus de l'extrémité. C'est comme ça, on a une membrane clouacale, Génabili, voilà, l'anthoplast, ils vont faire Il est naturel un tube Avec la visée publique Comme ça L'anthoïde, comme ça Donc voilà Galef bihaï, qui sera la délimitation Grec sa face d'orcelle devient Convexe, convexe maintenant Comme ça, c'est la face d'orcelle Donc ça, c'est la face d'orcelle Et le yedjihet l'anthoplast Pougouna la face d'orcelle L'anthoplast, il yedjihet l'anthoplast, il yedjihet l'anthoplast Il yedjihet l'anthoplast Les membranes pharyngènes et cloacales se retrouvent Sur la face ventrale, c'est vrai Gouna bilha la membrane pharyngènes ici La membrane cloacale est ici Donc à la jour où bilha la membrane pharyngène et la membrane cloacale Il se retrouve dans la face ventrale Donc il yedjihet la face d'orcelle Et ça, c'est la face ventrale Il yedjihet la délimitation De l'orion dans la quatrième semaine Fin de la troisième semaine L'anthoplast, les bords de la gouttière neurale dans les hommes commencent à fusionner Maintenant, il yedjihet l'anthoplast dans la partie moyenne Donc, il yedjihet l'anthoplast Il yedjihet l'anthoplast La partie moyenne du disque conventionnaire Pour constituer le tube neurale Maintenant, il yedjihet l'anthoplast Il yedjihet l'anthoplast La partie moyenne Alors, il yedjihet l'anthoplast L'anthoplast, l'anthoplast Au moment de la fusion, les crêtes neurales s'isolent dans les misongines intra-embryonnaires Sous-jacents, les bandelettes d'embryonnaires Qui vont donner les ébauches d'embryonnaires de part et d'autre de tube neurale Ouach, il yedjihet l'anthoplast Voilà, il yedjihet l'anthoplast Dans les misongines intra-embryonnaires de part et d'autre de tube neurale Il yedjihet l'anthoplast Les bras latéraux vont fusionner Tu fais ouadé l'movel Comme les crêtes neurales Vous n'avez ya la partie de la plaque neurale Qui est en contact avec l'anthoplast Le tube neurale Les crêtes neurales qui fusionnent Les bras latéraux Les bras latéraux fusionnent la partie. Donc c'est l'éctoblast. Après c'est l'éctoblast. Apres c'est l'éctoblast. Après c'est l'éctoblast. Après c'est l'éctoblast. Après l'éctoblast l'éctoblast. Donc c'est un fusion entre les extocateurs. Et c'est l'éctoblast Donc, l'éctoblast, il se rejoint l'éctoblast dans l'akhour. La gouttière neurale se rejoint l'éctoblast dans l'éctoblast dans l'éctoblast. Donc, voilà pour la formation du type neurale et le devenir des crates neurales. Les crates neurales se rejoint l'éctoblast dans l'éctoblast dans l'éctoblast. Donc, voilà. Alors, on a des images. L'éctoblast dans l'éctoblast dans l'éctoblast. L'éctoblast dans l'éctoblast dans l'éctoblast. Alors, on a des images. On a des images. On a des images. On a des images. Donc, on a des images. Donc, là on a des images. On a des images. Puis, on a des images. C'est ce que nous faisons sur le vertèbre ou la colonne vertébrale. Voilà, il y a un peu de 2 cm à 3,5 cm. Nous avons les signes spécifiques. Il y a un peu de 2,5 mm à 4,5 mm. Il y a une fermeture du Nord pour l'Australie. Il y a une fermeture du Nord fait uneம. Le казafo fait un peu de 18,55 cm. sticky-primètre du Parti interactions. On avait une fermeture des increasing aéroports Neuroport, des ports, un port où je m'assois, c'est le type de courant. Donc, il y a un neuroport céphalique, parce qu'il y a un neuroport céphalique, parce qu'il y a un neuroport céphalique. Donc, un neuroport céphalique. Et il y a un neuroport austral bien caudal. Un neuroport austral bien caudal. Bon, avec que 2,5 mm, il y a un neuroport, et le neuroport va se fermer. Et on va avoir un plakot nasal, et le plakot nasal est un peu comme l'extrémité céphalique. On va avoir un plakot nasal, et on va avoir un plakot nasal. Il y a un plakot nasal, et le plakot nasal est un peu comme l'oeuvre. La physique optique, c'est l'opteur, c'est l'optique, c'est l'optique, c'est l'optique, c'est l'optique. on a un objectif qui est optique, on a l'oreille. On a l'extrémité céphalique, on a le placer dans une tucle, l'oreille. Les sommets ont été donné la date de 13 à 20 sommets. On a vu ce qu'on a vu, on a vu la face de la tucle, c'est-à-dire le visage de la tucle, en même temps, les sommets de la tucle, en même temps, le neurotourisme de la tucle, en même temps, ça a des limites. Donc l'adaptation est très importante, dans la biologie. On a vu événement par événement. Donc là, on a vu l'éclat. Comme ça, on a vu l'image. Donc 4, on a vu l'éclat comme ça, on a vu l'éclat, c'est les sommets. Donc 3, c'est le neurotourcéphalique, et le 2, c'est le neurotour... neurotour... caudal. 4, c'est le sommet. Voilà. Donc 4, c'est les sommets. 5, on a vu le deuxième arc bronchial. 5 pour le deuxième arc bronchial. Maintenant, il y a l'éclat de l'éclat. Il y a l'éclat de l'éclat de l'éclat. Il y a l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Donc là, on a vu l'appareil bronchial. Je pense que là, on a vu l'appareil bronchial. Et ici, c'est le premier arc bronchial. Voilà. À ce moment-là, il y a l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Et ça, c'est la partie en céphalie. C'est juste... Je pense que c'est un rapport austral. Un rapport austral, non plus. Un rapport austral ou un rapport céphalique. Un rapport austral ou un rapport céphalique. Avec le caudal. Donc, il y a un rapport caudal. Un rapport caudal. Voilà. Donc, c'est le premier arc. Voilà, c'est ce qui dit... Donc, le tube neural, c'est une plaque neurale. Après, il y a une routière neurale. Après, il y a un tube neural. Donc, le tube neural, c'est la partie moyenne. Alors que la partie céphalique ou la partie caudal, La chèkouna mouftouf, Behaït helik foutehet, Semjoum de Neuropour. Li, anna Neuropour céphalique, Neuropour caudal. Voilà, hèlikoum. Donc, hèwli fissismon, Sa'l, l'éctoblast, Yatena la plaque dorsale. Pardon, yamadena la plaque neurale. Après, anna, Havli borla, Il se fusion embaed, Behaïchik luna, La gouttière neurale. Yitqar bukpel, men barba ham. Donc, hèvi ya la gouttière. Après, voilà, comme je peux, c'est de fusionner le tube neural, le tube neural, voilà, c'est comme le tube neural, c'est comme l'ectoblast interne, l'ectoblast interne, c'est comme la corde d'offre, voilà, c'est une culture, le tube neural, c'est comme les cellules qui fèchent la forme, la prolifération des cellules qui fèchent bien, donc comme le tube neural, et là où est le tube neural, il y a la corde dorsale, 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 donc, quatrième semaine, il y a la délimitation française, c'est la délimitation, l'ongétude, il y a la corde dorsale, la quatrième semaine, il y a la formation des épauches des principaux organes, il y a la formation qui fèchent l'étude digestif, il y a la formation des épauches de la taille humaine, il y a la formation de l'épauche cardiaque, il y a le futur cœur, c'est la formation de l'épauche cardiaque, c'est la troisième semaine, donc, la délimitation déjà donnée à la quatrième semaine, c'est pour ça que ce qu'on a fait les cours, alors, nous l'avons déjà donnée, donc, la prolifération l'ongétude très rapide du neuro-ectoderme dans la région crâniale de l'embryon entraîne la faille de toute l'extrémité crâniale qui, sous l'effet de la poussée de la cavité amniotique, bascule de 180 degrés et planche sur la face centrale en reçutant la zone cardiogène, où j'y aksad biha, donc l'ongrion taq naqen non l'utidional comme ça, après, j'y fèchna kifèch oula, m'dagwara la rhozo, comme ça, donc oula, incurvé avec l'ongrion, oula en forme C, j'y fèchna ha, donc oula, c'est la forme C, oula, oula, incurvé comme ça, donc, c'est la partie séparle comme ça, après, on a la partie kozale comme ça, galik, hal la partie séparle que tu as qu'il y a, gak el-rhoopouz, khimalliou, ken l'époche cardiaque, ken tehna, donc l'époche cardiaque, ken tehna, après, gale, kis a la délimitation ha, kha, il se pli, man, kis a la pli kha, chouk t'a l'anguyant, le sens non j'y tida, gale, le boche cardiaque, ken tehna, gak el-rhoopouz, kis a la délimitation transversal, ala, rhoopouzé, le boche cardiaque, beha, oula, ténatède la plaça, donc, gale, wale, fichur kha, bien, le boche cardiaque, ou la ou la zone ventrale, voilà, choufou pili goulna, hebi a la zone dorsale, et réunion a la zone ventrale. Prolifération transversale est due à plusieurs facteurs, ala, la pli sens transversale, goulna, elle est due à quoi ? La croissance rapide des effets de l'éctoblast provoquant une saille dorsale, on l'a vu pour la quatrième semaine, l'augmentation du volume de la cavité amniotique, donc, hebi na, wya, dal, kma, l'hawem ili khaliwa, l'applicatiu fli sens transversal, c'est ça, donc, gale, la croissance, ta l'éctoblast, ténin, gale, gale, l'augmentation, ta l'volume, ta la cavité amniotique, troisièmement, la stagnation du liquide de l'ostère secondaire, et quatrièmement, la star corial se développe peu. Choufna, bille, kitt, dit, la cavité amniotique, qu'una, bille, l'somato pleur, l'somato pleur, l'somato pleur, sansามperler vers la face ventrale. Elle marche en avant de vie, commence à prendre la fin de claimant, qui va nommer sur l'embryon. L'embryon va embarmer sur le plan transversal s'institulé, Donc la délimitation, en détail avec la quatrième semaine, en détail, étape par étape qui fiche de ça la délimitation. Deuxièmement, en information des ébauches de Zoka, à la quatrième semaine, la gouttière neurale se roule par ses bords, c'est transforme en tube neural, cette soudure commence au niveau de la partie moyenne. La partie moyenne, le fusionnement de terre, les bords latéraux de la gouttière neurale, tandis que chaque extremité reste provisoirement ouverte dans la carité amniotique. Chaque tour avec l'europort caudal et l'europort austral, ou bien l'europort caudal et l'europort céphalique, elle prend le souhine mais provisoirement. Mais elle ne prend le souhine, parce que sinon, quand un avocat a le cerveau taille en mechlou, ou la miste taille en mechlou, mais non. Pardon, le cerveau taille en mechlou, ou la moulle et le pinier taille en mechlou. Mais non, cette ouverture est provisoire. Ces deux ouvertures s'appellent l'europort antérieur et postérieur, ou bien l'europort antérieur, ou bien l'europort stéphalique, et l'europort stéphalique, ou bien l'europort stéphalique. Là, l'europort antérieur se ferme vers le 25-26ème jour, alors que l'europort antérieur, alors que l'europort postérieur se ferme vers 27-28 jours. Donc, voilà, c'est un 3D. Donc, voilà, c'est le sonnit. Rébillement, c'est l'extrémité céphalique, ça, c'est l'extrémité codale, il y a bien la gouttière norale externe. Donc, c'est la gouttière ou bien le tube norale, mais elle est déjà fermée, donc c'est le tube norale. Le tube norale. Donc, il y a une ouverture, le retour stéphalique, il y a qu'il y a une ouverture, c'est le neroport, le neroport codal. Donc, voilà, c'est l'évolution, donc comme ça, après, on a joué au bilis du bord latéraux. Zé, doux, les sommites, à l'aider les sommites, c'est le zé, je vous l'aider les sommites, mais il y a une, il y a un, il y a un, je salueille là, donc il y a une, il y a un, il y a un prolongement, car le tube norale externe, il y a une neuroport, il y a une neuroport, il y a une neuroport céphalique, il y a une neuroport caudale, bien dorsale. Donc, voilà, c'est un microscope. Donc, le système nerveux prend alors la forme d'un tube creux de calibre réduit dans sa partie caudale, future moelle épinière, avec une expriméité crâniale plus large, future cerveau encéphalique. Donc, il y a une partie céphale, qui est la partie céphale, qui est le cerveau, et qui est la partie céphale, qui est la moelle épinière, la moelle épinière. À la fin de la quatrième semaine, l'extrémité encéphale est présente, trois ans dilatées, trois encéphales, mais encéphales, et il y a un peu de débat. On a bien dit, que l'extrémité céphale, du tube norale, va se différencier en trois parties. La partie la plus intéressante, que nous avons l'encéphale, après la partie moyenne, c'est la maison céphale, après la partie postérieure, c'est la moelle rombocéphale, comme je le dis. qui forment les exécules, les exécules cérébrales primitives. C'est l'extrémité cérébrale, l'encéphale qui est l'eau, donc c'est l'extrémité. C'est l'extrémité. Elle va donner trois parties. Elle va donner trois parties. On a bien vu, Donc l'extrémité, l'extrémité cérébrale, qui est souvent l'extrémité, voici l'extrémité céphale, comme là, c'est une seule, c'est un commentaire. Donc c'est l'encé. Après l'education, il y a une différenciation, et où l'education, il y a une séduction, il y a trois parties, cette partie, cette partie, et cette partie. Donc, la partie, cette partie, il y a un marker, la reinforcemente, la partie deuxième, qui est-elle, mon seminaire maison-stéphale et la partie tahtaniya liya la troisième liya la seminaire rombon-stéphale halou l'esmouet ou ma l'esmouet bidé et tachèque le cerveau après chaque partie en hâchmedin achoué le cerveau le cerveau ta'na définitie kémak hna marakou le cerveau biya la bot khani ente an hauch biya le cerveau ta'na bok le cerveau ta'na mèchmit kouwet i khe anna le cerveau comme ça khe anna gona de j'hémisphère cérébra seus b adopted bien dos hémisphères cérébraux hana le cerveau le cerveau ali en vi posterior hana avou le cerveau qui éle transe cérébral donc le cerveau ta'na autoto bien le système nervo central t'a man figer les hémisphères cérébraux cérébraux donc c'est les hémisphères cérébraux qui éle le cerveau et le tronc cérébral ou cui le dit on sait pas les hémisphères mêches la homine ta 못 l'omennian c'est-à-dire l'origine de l'oncéphale de l'oncéphale, de l'oncéphale, de l'hombocéphale, c'est-à-dire l'anatomie du système nerveux central. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai l'anatomie du système nerveux avec le cerveau primitif, ou bien l'extrémité céphale, qui est une seule extrémité comme ça, il y a une seule extrémité. Après, il y a trois parties, comme ça. Il y a trois parties, donc il y a trois oncéphales, qui s'appelle l'oncéphale, et qui s'appelle l'oncéphale. Donc, voilà. Avec le quête extrémité comme ça, il y a juste des schémas pour que je te prenne. Donc, le quête extrémité. Après, il y a trois parties, qui s'appelle l'oncéphale, l'oncéphale, et l'oncéphale. Après, il y a trois oncéphales. Il y a trois oncéphales. Donc, il y a trois oncéphales, il y a un rouge. Alors, il y a trois oncéphales. 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 Parce que l'oncéphale, il y a trois oncéphales. Parce que l'oncéphale, parce qu'on a deux oncéphales. C'est bon. Donc, le cerveau, je suis comme ça. il y a trois onéphales. C'est là. Je vais voir donc. T'en a un autre. Voici le cerveau. On voit là. Le cerveau, c'est là. C'est le cerveau. C'est un bilateral. C'est un bilateral. C'est à la fin de la couloir. C'est un bilateral. il y a trois onestphales. C'est l'onéphale qui est le tieni. C'est un bilateral qui est le tieni. C'est-ce que le cerveau est l'histoire. Il y a deux. il y a deux parties. Non, onéphales. Donc, cette partie, c'est l'hémisphère cérébrale. C'est l'hémisphère cérébrale. C'est l'hémisphère cérébrale. Donc, l'hémisphère cérébrale. C'est 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 l'hémisphère cérébrale. J'ai eu nuclearment un peu plus complexe d' Stück-'... Je installed public-là. C'est un hémisphère cérébrale en bitchике. C'est l'hémisphère cérébrale. C'est l'hémisphère. C'est l'hémisphème d' bord. J'ai le sketch. Je l'hémisphère je vais pallier sur le message. On va faire un hémisphère. une partie, il y a le rhombocéphale, c'est le rhombocéphale, j'en ai dit qu'il y a deux choses, il y a le métoncéphale et le miello-encéphale, il y a deux choses, après le métoncéphale, le tronc cérébral est là, il y a deux choses, Donc, c'est le cerveau et le cerveau, qui sont les rombocéphales. Donc, je vais vous parler de cette extrémité céphale. Nous avons trois parties. Avec l'extrémité céphale comme une partie, nous avons trois parties. La partie, c'est la première partie de la maison céphale. La deuxième partie, c'est la maison céphale. La troisième partie, c'est la rombocéphale. Il faut juste que cette partie, c'est une structure entre les cerveaux. Et bien sûr, il a fait une certaine structure Parece Céphale. Donc, nous avons les mêmes phares des cerveaux qui sont encephales. Cette nouvelle partie, c'est la raison de la zone céphale. C'est un peu plus que la maison céphale. Nous avons eu un peu plus de l'anglais. Donc, ils ont mis à la maison céphale Qui est-ce que c'est-à-dire de la maison céphale Après les rambons céphales, ils ont mis à la conféter Ils ont mis à la maison céphale et à la maison céphale C'est pour ça que ils ont mis à la rambons céphale Donc, ils ont mis à la maison céphale Ils doivent garder ces trois mois Ce sont des trois mois Ils ont juste de savoir Quelles sont les embryologies ? Donc, ils ont mis à la maison céphale Chaque partie d'une structure plus zéroïne, et on a des structures neurologiques qui sont dans la mort, qui sont dans la mort, qui sont dans la mort, qui sont dans le troncérébral, qui sont dans la dédié encephale, donc qui sont dans la structure. Donc, c'est un schéma qui est très important. On a vu les trois parties, ce sont les trois encephales, ce sont les nées encephales, et ce sont les ramboncéphales. Donc, on a vu en plus, les trois encephales sont dans trois choses. Il y a trois, parce que l'un, c'est la troisième. Ce sont les deux hémisphères cérébraux, et ce sont les diencéphales. Alors que les mésencéphales sont les mésencéphales, les ramboncéphales sont les deux. Enfin, il y a le pan, ou bien, il y a le pan, il y a le troncérébral, il y a le cervelet, où il mette le parti de la crête à la troncérébral. Bon, c'est-à-dire, je vais te rappeler, mais exactement, je vais te rappeler, l'anatomie anglais, c'est le cerveau, parce que le troncérébral, il y a le vétail, 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 mais il y a le troncérébral, il y a trois parties, il y a cette partie, ou il y a cette partie, ou il y a cette partie. Cette partie, il y a le mésencéphale, il y a le pan, il y a les médules, et les légumes. Donc, moi, il y a une structure, il y a le vétail, il y a le vétail, mais le troncérébral. C'est un peu compliqué, parce que c'est la première fois. Mais, quand on a, qui t'a apporté l'aspect, ou les structures anatomiques, sur le cerveau, leur anatomie, alors, on va dire, c'est là, ou le devenir, c'est-à-dire, les parties de l'extrémité céphale. Donc, alors, tout le monde, c'est-à-dire, l'extrémité céphale, il y a la division en trois parties, mais elle est comme par terre, c'est une structure, le cerveau, c'est-à-dire, la première partie, prosencephale, la deuxième partie, maisoncéphale, la troisième partie, c'est le rhombocéphale. Rhombocéphale. Voilà, donc, c'est-à-dire, l'image, l'embryon, c'est-à-dire, donc, voilà, l'extrémité céphale, c'est-à-dire, 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 l'extrémité céphale, après, je trouve qu'on a l'extrémité céphale, mais je trouve qu'on a une partie comme ça, une partie comme ça, bon, il y a déjà la division, tu as l'extrémité céphale en trois parties, le prosencephale, le maisoncéphale, et le rhombocéphale. Là, je trouve qu'on fait l'appareil bronchial, l'appareil bronchial, le crinale, où on a divisé, comme l'ibano, les verres, et que je trouve que l'on a un collant vertébral, mais je trouve que l'on a un collant vertébral, et les homens, les sommets, Donc, c'est-à-dire, les sommets. Donc, comme l'embryon, en fin de premier mois, c'est déjà, on a fait la fin de première mois, où je suis homen, où je suis déjà en embryon, avec la fermeture d'une repos quodale. Mais, je trouve qu'il y a, où l'on a le premier liste, c'est le retour en céphalique, après le retour en côlale. Donc, le retour en céphalique, c'est le 25 et le 27, le retour en côlale, c'est le 25 et le 30. Donc, on a le retour en côlale, 30, la fin du premier mois. Donc, c'est le retour en côlale, c'est le 25 et le 31. on a trois arcs bronchiou, on a, je trouve, on a, il y a, un, deux, trois, trois arcs bronchiou. On a, je trouve, bourgeon des membres supérieurs, je trouve, dans la quatrième semaine, on a, il y a, il y a, un bourgeon, deux membres, un bourgeon de membres supérieurs. C'est le 25 et le 31. parce qu'il y a des gens qui ont un développement embryonnaire et qui ont des tâches de l'embryon Je ne sais pas ce que je t'en ai dit mais il y a des gens qui résident à tous les maladies C'est une spina bifida Il y a des spina bifida Je ne vais pas vous demander de vous parler parce que c'est le mode neurologique mais je vais vous demander de vous parler donc la spina bifida qui sont en train de se sentir et la spina bifida La spina bifida est la longueur de la mer est du brocadale et nous nous disons qu'un brocadale n'a pas se sentir improvement les brocadales n'a pas se sentir il y a des spina bifida l'a des spina bifida C'est un bé qui comprennent la spina bifida C'est une spina bifida C'est une spina bifida C'est une spina bifida mais cela permet de faire des conséquences parce que ces spina bifida Il y a des nerfs qui ont des risques inférieurs et des risques d'une attente pour qu'ils puissent s'arriver dans le chaleur. Donc, on va avoir une espina bifida. Donc, juste pour vous montrer une espina bifida, on va s'amener dans la carrière. Donc, la espina bifida, c'est quelque chose que j'aime. C'est une question qui est d'un côté au bébé. La cause du bébé est de la nourriture de la courant et de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, les vertébrales, les vertébrales sont aussi les techniques normales. Il y a un mot qui finit et se décroche les vertébrales. C'est un type de spina bifida, ça dépend du type où il y a des complications. Ce qui est important pour l'hôpital, c'est parce qu'il y a un type de spina bifida. C'est un type de spina bifida, c'est un type de spina bifida, mais il y a aussi un type de spina bifida. Donc ici, c'est mon enfalocelle, enfalocelle sur hollohiste, l'extrémité céphale, s'en-tyste. Ou bien, il me donne un anencephalie. Donc, mon anencephalie où il me cache le cerveau. Imaginez, il y a un anencephalie, où j'avais un anencephalie, dont 4 fois il y a 2 types, des fois, c'est conviable, des fois, non-viable. Des fois, l'embryon hésite, des fois l'embryon m'arrise et il vous réjle le cerveau. Mais mon anencephalie est ici. Ici, mon anencephalie est dans une anencephalie où il est un anencephalie. Il y a un anencephalie. Voilà, il y a un anencephalie. et bien il est de bléservaux, sinon je suis bléservaux donc il y a l'encéphalie l'encéphalie, maintenant il y a l'encéphalie et on fait le sel on fait le sel qu'on est inquiète dans l'extrême séphalie elle met les deux ou bien les deux anomalies du développement embryonnaire, elles sont causées par la non-fermiture du neuroport séphalique donc ce qui me s'accroche dans le neuroport soit dans la séphalie parce que les amis s'accroche les anomalies du développement embryonnaire, elles donnent des conséquences graves dans la non-fermiture des fois, elles connaissent un mortel qui m'a l'encéphalie, des fois l'encéphalie, l'encéphalie mais chez les non-fermitures donc voilà pour le cours de notre lesson est-ce que vous avez des questions ? pour on passer à la consensus, j'ai mis la voix est-ce que si vous avez une relation vous avez une relation directe à la vous avez une relation directe à l'encéphalie parce qu'il y a une relation directe à l'encéphalie parce qu'il y a des points où il m'a détaillé je dis non parce que j'ai détaillé déjà la troisième, la quatrième semaine mais détaillé comme la plaque neurale la plaque neurale et la goutière neurale le tube neurale il est le report donc j'ai mis le tube neurale ce n'est pas juste une information pour vous ce sont les crêtes neurales les crêtes neurales donc comme les crêtes neurales ce sont les crêtes neurales qui ont donné le système nerveux donc les crêtes neurales qui ont donné le système nerveux alors que les crêtes neurales c'est pour ça que les crêtes neurales le tube neurale parce que les tubes neurales le système nerveux donc l'origine du système nerveux c'est quoi ? ce sont les crêtes neurales voilà donc on passe à la grossesse gemellère donc on passe à la grossesse gemellale